Salut, dans cette vidéo je voudrais vous indiquer comment faire pour contacter des gens Contacter des gens pour obtenir quelque chose Donc déjà première chose à faire qui va vous changer de 99,9% des autres gens C'est d'essayer de contacter quelqu'un, de ne même pas dire je, le mot je Il faut contacter la personne, enfin à la limite on peut dire je mais en passant Mais il ne faut pas que le premier message ça soit oui est-ce que tu peux m'aider ou je ne comprends pas ça, explique-moi Ou autre chose, des choses comme ça dans son propre intérêt Au contraire il faut contacter la personne, il faut se donner un challenge pour faire que le premier message ça soit On peut dire bon voilà je m'appelle Bidule, ok on peut mettre je dans ce cas Mais je m'appelle Bidule, je fais ça et ensuite de suite c'est oui j'ai vu ce que tu as fait, ça me plaît Donc il faut quand même s'intéresser un tout petit peu à la personne, il faut voir quelque chose qu'elle a fait, lui citer, dire que ça lui plaît Et qu'on aimerait savoir, si on n'a pas de proposition à faire, savoir comment on pourrait l'aider C'est à dire si on n'a pas de proposition, c'est à dire si on n'a pas réfléchi Par exemple si on réfléchit, on peut prendre un youtuber connu ou quelqu'un qui fait quelque chose Et on se dit bon je vais lui faire des vignettes par exemple Et donc on peut le contacter en disant salut j'adore tes vidéos, tes vignettes sont bien mais moi je pense que je pourrais en faire des murs Est-ce que je peux t'en faire ? Est-ce que je peux te faire une dizaine de vignettes sur tes vidéos ? Et puis voilà c'est gratuit, est-ce que tu acceptes que je te fasse ça ? C'est un peu une question bête parce que la personne ne peut pas dire non en fait, il faut poser une question que la personne peut dire simplement Oui c'est une bonne idée, ouais vas-y fais-le si tu veux, en gros je te donne l'autorisation de faire de toute façon un truc où il n'y a même pas d'autorisation à avoir Et mais voilà c'est ça le message qu'il faudrait Parce que ce genre de message, moi personnellement je reçois plusieurs messages par jour de gens que je ne connais pas Plusieurs messages par jour, tous les jours, depuis des semaines, des mois, des années Et je peux dire que des gens qui me proposent comme ça, qui me proposent de me faire quelque chose C'est très très rare, c'est du style 1 sur 1000 peut-être Quelque chose comme ça, et puis bon quand ils me proposent quelque chose Parce que je ne parle pas de ceux qui me proposent de me faire quelque chose contre de l'argent Ça c'est pas ça, de me faire quelque chose gratuitement Moi la plupart des messages que je reçois c'est toujours pour leur gueule C'est je ne comprends pas ça, explique-moi, je débute en affiliation, est-ce que tu peux être mon mentor Plein de conneries, ou alors des gens qui me proposent leur service payant Je fais du copywriting, est-ce que tu as besoin ? Voilà ça, ça par contre c'est les messages tout le temps Alors pourquoi je fais cette vidéo ? C'est parce que depuis tout à l'heure on a Jean-Jacques Gilles, que je ne connais pas, jamais parlé Et son premier message c'est bonjour, je développe un projet français Positionné dans le bien-être et dans lequel vous pourriez tirer profit sans contrarier vos projets pro actuels Moi il ne me connaît pas, il ne sait pas c'est quoi mes projets pro Il me parle de sa merde pour laquelle je pourrais faire de l'affiliation, je pense que c'est ça Et alors il dit, je vous invite à me recontacter afin de pouvoir étudier une collaboration éventuelle Donc en plus c'est même pas sûr, il veut que je le recontacte et tout, n'importe quoi Donc c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo Mais c'est déjà avant, j'y ai pensé Je ne savais pas, mais là je vous montre un exemple typique Là qu'est-ce qu'il me dit ça ? Moi personnellement, là je dis je, je, je Sinon j'aurais dit, va te faire enculer, va niquer ta mère Je réponds comme ça plutôt d'insulte parce que je n'ai rien à leur dire d'autre Ça c'est des messages comme ça, l'on voit tous les jours, c'est pas lui, je ne vais pas manquer l'opportunité de ma vie Jean-Jacques Gilles, c'est une merde, je ne connais pas, je n'ai jamais parlé Premier message qu'il m'envoie, c'est pour sa propre gueule, s'il cherche des affiliés pour sa merde Voilà, donc après je dis je, oui, je ne vais pas dire nous, lol Je dis ouais ok, ouais ok Je vais lui dire ouais ok, ok ta gueule, voilà Parce qu'en fait là c'est vraiment ce que je veux Moi c'est ça que je réponds, je dis ta gueule, va niquer ta mère Va chier quoi, je m'en fous de ta vie Voilà l'échange qu'on peut avoir avec une personne qui va répondre qu'il ne va pas être contente Parce que je devrais lui dire quoi, merci d'avoir pensé à moi pour m'envoyer ton truc Alors que si une personne, alors qu'elle éducation Et toi, et toi connard, tu n'as pas d'éducation Mais bon, là il va me bloquer, je sais très bien Voilà, ça y est, c'est fait Donc on ne peut pas l'éduquer non plus, parce que lui il a raison Parce que c'est qui qui n'a pas d'éducation C'est les personnes comme ça, les 99% des gens, qui envoient des messages pour leur gueule Et en fait ils sont bêtes, parce que justement, ce que je dis dans la vidéo C'est de faire comme ça, pour sa gueule Mais il faut le faire intelligemment C'est à dire le premier message qu'on envoie, c'est pour rendre service à l'autre personne Qu'en fait, on lui demande juste son accord Et elle ne peut pas dire non C'est parce qu'elle ne va pas dire, non non, ne me fais pas des vignettes Tout ce qu'elle peut dire c'est, ouais non, j'ai pas besoin de vignettes Mais si tu veux les faire, vas-y D'ailleurs dans le message, il faut dire, je ne te force pas Juste j'aimerais faire des vignettes et te les envoyer Voilà, mais tu n'es pas obligé de t'en servir Et de toute façon c'est gratuit C'est vraiment, on offre Ou on peut poser la question, c'est voilà, j'aime bien tes vidéos J'ai envie de m'entraîner à faire des graphismes Est-ce que je pourrais t'aider d'une façon ou d'une autre, à titre gracieux Juste pour m'entraîner, parce que j'aime bien tes contenus Voilà, genre de trucs Comme ça qu'il faut attaquer, qu'il faut envoyer le premier message Pour avoir une relation, pour être sûr que Déjà sortir de la masse Parce que personne n'envoie des messages comme ça Donc moi si je reçois quelqu'un qui m'envoie ça Je ne vais pas lui dire, ouais ok ta gueule, va niquer ta mère Non, je vais dire Ouais j'ai pas besoin, mais bon si tu veux t'entraîner avec mon contenu Vas-y pas de problème En tout cas je répondrai quelque chose De façon normale, je ne sentirai pas qu'on essaie de me vendre quelque chose Et par la suite, une fois que j'ai répondu ça L'autre personne peut commencer à A me dire ok ou pas Ou ne pas le faire, ça n'engage pas Le fait d'envoyer le premier message, de dire J'ai envie de faire des vignettes L'autre il répond oui, tu as l'autorisation Mais ce n'est pas une obligation non plus Je peux très bien ne pas faire de vignettes C'était juste pour parler Si j'ai envie de les faire ou pas Peu importe, de toute façon c'était gratuit Et puis lui il n'a rien demandé Donc moi je l'approche avec cette façon Il s'en fout, il n'a pas besoin de moi Mais moi voilà A la limite on peut demander Comment faire pour t'aider ? Est-ce qu'il y a moyen de t'aider Sans rentrer dans un contrat de collaboration Ou quoi que ce soit Donc voilà Jean-Jacques Gilles Avec sa merde Alors pour le fun on va aller voir ce que c'est Parce que je ne vais pas aller voir son lien Et ça son lien il ne peut pas me bloquer Donc lui c'est sûr son profil Il m'a bloqué mais c'est ça Alors voilà Donc c'est son lien Je vous invite à me recontacter Donc il faut le contacter En fait il faut rentrer Son téléphone, son adresse email, son prénom Alors découvrez une nouvelle opportunité qui s'offre à vous maintenant Votre contact Jean-Jacques Gilles Marketing International à Gmail à Carpentra Téléphone 06 42 09 85 13 Voilà c'est public Il ne dit pas ce que c'est Ça doit être une connerie Un MLM pourri My good concept Don't now On ne sait pas ce que c'est En tout cas c'est fait sur ClickFunnels B2U Bon aucune idée Mais c'est une merde MLM mais bête Parce que les MLM Normalement c'est eux les pros De rentrer en contact avec les gens Leur poser des questions Alors qu'ils s'en foutent complètement Mais leur poser des questions Oui toi si tu pouvais gagner 500 euros 1000 euros 1500 euros Qu'est-ce que tu en ferais Ou quelle est la somme Qui te permettrait d'être D'être plus à l'aise financièrement De poser des questions En fait c'est juste un script C'est pour nous amener à proposer L'opportunité MLM Il faut se servir de ça C'est-à-dire pas aller dans le rang dedans Plutôt essayer d'être en Je t'apporte quelque chose Si tu veux En tout cas essayer de poser une question Où la personne ne peut pas dire non Peut-tu que dire que oui Mais bien sûr Ouais vas-y Ouais c'est évident T'as pas besoin de me demander Des choses comme ça Des réponses dans ce style Et ensuite On peut lui reparler D'autre chose Ou petit à petit Tranquillement Voilà sans être stressé Sans essayer de suite De poser une question Dans notre intérêt Et que l'autre Qu'est-ce qu'il va répondre S'il est poli Il va dire non merci Sinon s'il est comme moi Il va dire Va-niquer ta mère Si tu ne meurs Il va nous signaler À Facebook Voilà Alors qu'avec ce type de message Que je conseille Là Ça ne peut pas arriver Donc c'est mieux C'est tout pour cette vidéo Bye bye Et Jean-Jacques Gilles Va-niquer ta mère C'est tout pour ça